Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'immigration peut-elle enfin faire l'objet d'une approche fondée sur des réalités et non plus sur des préjugés et des ressentis ? C'est la question qui étreint depuis longtemps François Errand, récemment nommé président du conseil d'orientation du musée national de l'histoire de l'immigration. Alors que ces questions sont aujourd'hui abordées sous l'angle de la crainte d'un séparatisme islamiste par le président de la République en déplacement à Mulhouse, nous nous intéresserons au rôle des chercheurs mais aussi des artistes dans l'élaboration d'un discours, d'une histoire commune. François Errand sera notre invité à 12h55 après le journal. Mais avant cela, direction Bogota. Alors que le cinéma colombien explose ces dernières années, on voit émerger une jeune génération de cinéastes prêtes à se raconter et à raconter un pays qui ne se connaît encore pas très bien. Là aussi, loin des clichés, Franco Loli appartient à cette génération. Son film Une mère incroyable sort demain en France. Il est l'invité de La Grande Table à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr. La Grande Table Raphaël Bourgois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Une mère incroyable, c'est votre second long-métrage Franco Loli en salle de main. Bonjour. Bonjour. Alors, il avait été présenté en ouverture de la semaine de la critique lors du festival de Cannes l'année dernière, en 2019, comme l'avait d'ailleurs été avant lui, Rente de Bien, votre premier film. C'était en 2014. Ce nouveau film se déroule en Colombie, votre pays natal, mais vous parlez parfaitement français puisque vous avez fait vos études en partie ici en France, vos études de cinéma à Montpellier, à la Sorbonne, puis à la Fémis. Une mère incroyable, c'est le portrait d'une femme ou plutôt de plusieurs femmes, d'une famille de femmes. Laetitia, la mère, atteinte d'un cancer et ses deux filles. Sylvia, qui est juriste, dont la vie privée est un petit peu compliquée et qui est aussi mise en cause dans une affaire de corruption. Et Marie Rosset, plus douce, plus effacée, mais qui tient tout de même à bout de bras cette famille qui, parfois, se déchire, s'affronte. Litigante en espagnol, ça veut dire l'avocate, la plaidante en français. Donc, vous avez choisi comme titre, peut-être n'est-ce pas vous, mais vous allez nous le dire, une mère incroyable. Vous vous doutez de cette question, évidemment, sur la différence, c'est-à-dire le choix de mettre l'accent sur la profession d'avocate et sa fonction, sa capacité à discuter, à argumenter de votre personnage principal, Sylvia, mais aussi de Laetitia, sa mère, et le passage à la mère, à la maternité. Pourquoi cette translation ? C'est un choix du distributeur français qui voulait centrer le film plus sur peut-être le sujet le plus important, qui est donc la filiation, la maternité, la relation à la mère. Là où, en Colombie, moi, j'avais choisi de le centrer plus sur le côté combatif des personnages, sur la façon, comme vous dites, d'argumenter, de se battre, d'avoir toujours la tête haute. Du coup, c'était un titre un peu plus métaphorique, litiganté, mais qui racontait aussi le milieu dans lequel se passe le film, parce que c'est un milieu d'avocats et de juristes. Et puis, moi, j'aime bien parce que c'est comme les deux faces d'une même pièce. Je dirais que les deux titres me conviennent complètement et en fait, je trouve qu'ils se complètent. Ce milieu d'avocats, de juristes, un milieu plutôt bourgeois, en effet, en Colombie, il y a une dimension autobiographique qui va très loin dans ce film, puisque votre mère, il joue le rôle de Laetitia, la mère de Sylvia, qui elle-même, on aura l'occasion de parler de l'actrice qui joue Sylvia, Carolina Sanin, qui est une féministe, écrivaine importante en Colombie, mais qui se trouve aussi être une de vos cousines, enfin, un peu éloignée d'après ce que j'ai cru comprendre, mais malgré tout, c'est la famille aussi. Mais sur cette dimension autobiographique, l'origine du film, c'est l'annonce du cancer de votre mère. C'est comme ça que ça commence ? Pas tout à fait. J'avais commencé à écrire une histoire sur un personnage féminin. Ça m'intéressait de raconter l'histoire d'une femme parce que j'ai été élevé par des femmes, parce que mon film précédent était centré sur des hommes et je commençais à en avoir un peu marre, je crois, de raconter des hommes. Et j'avais déjà comme projet de faire un portrait de femme sur plein de côtés différents de sa vie. Et à ce moment-là, ma mère tombe malade d'un cancer et ça me choque. Ça me met dans une situation, je dois l'accompagner dans ses traitements, j'ai peur qu'elle meure. Et en fait, je vois aussi que ça me donne une énergie incroyable, justement. Bizarrement, le fait d'avoir été confronté à la possibilité de sa mort me ramène, moi, à une envie de vie très, très grande. Et j'ai envie de raconter cet élan dans le film. À la fois, donc, la maladie, évidemment, et comment on doit s'occuper de quelqu'un qu'on aime tellement et qu'on a peur de perdre. Mais aussi, comment quelque chose comme ça peut nous donner un élan de vie qu'on n'a pas au quotidien, parce qu'on est parfois aliéné, endormi. Oui, ce n'est pas un film sur le cancer, sur la maladie, mais bien un film sur la vie qui vient avec, en quelque sorte. Je pense que c'est un portrait d'une femme. C'est un portrait d'une femme sur beaucoup de... Il y a beaucoup d'aspects. Il y a le côté professionnel, le côté familial, le côté amoureux. En effet, il est très centré sur la relation à sa mère et il se trouve que sa mère est malade. Mais moi, je pense que ce n'est pas du tout un film sur la maladie. C'est un film sur comment une maladie, un événement déclencheur, peut nous faire comprendre des choses sur notre propre vie. C'est vraiment un portrait et un éveil. On va revenir sur ces sujets-là, Franco Loli, mais je voulais avoir un mot de votre part sur le choix du casting, puisque ce casting, je viens de le dire, il y a votre mère, il y a une écrivaine qui n'est pas actrice professionnelle, j'ai lu dans le dossier de presse que 95%, voire plus, puisqu'il n'y a finalement qu'un seul acteur professionnel, qui est le rôle joué par Abel, par Vladimir Duran. Et encore, il est aussi réalisateur dans la vie. Oui, mais acteur, réalisateur, disons qu'en tout cas, c'est quelqu'un de la profession. Contrairement aux autres acteurs, pourquoi ce choix ? Pourquoi est-ce que vous tenez en passer par ces castings, j'imagine, très très longs, et en passer aussi par ce recours à des acteurs non professionnels ? Moi, j'aime bien les acteurs professionnels aussi, mais il se trouve qu'à chaque fois, je prends plus d'acteurs non professionnels. Donc, sans doute, il y a quelque chose qui m'attire plus, parce que c'est peut-être des nouveaux visages, des nouvelles voix, des personnalités qui viennent avec. Donc, dans le cas de Carolina Sanin, qui est l'actrice principale, comme vous le dites, c'est une écrivaine, c'est une féministe, c'est quelqu'un d'assez connu en Colombie, très polémique, et en fait, c'est une femme très, très, très forte. Et en fait, je n'en connais pas beaucoup des actrices comme ça dans mon pays. En tout cas, je n'en ai pas trouvé pour ce rôle-là. Dans le cas de ma mère, qui est évidemment le choix de casting le plus fou du film, mais je pense le pari le plus gagnant aussi, c'est juste que je ne connais personne d'autre comme ma mère. Et elle est vraiment incroyable. Pour les gens qui ont vu le film, elle a une personnalité de ouf. Elle a une énergie, elle a une voix. C'est une actrice formidable. Elle était avocate, mais elle voulait être actrice. Tout à fait. En fait, sa famille, en Colombie, je ne sais pas si c'était pareil en France, mais je crois moins. Mais à l'époque où ma mère était jeune, dans les années 60, il était très mal vu de devenir actrice. Je ne suis pas sûr que ça a été si différent que ça en France. Peut-être que c'était pareil. Et du coup, ses parents, mes grands-parents, lui ont dit « Écoute, tu ne vas pas être actrice, tu vas faire un autre boulot, un boulot normal. » Et elle a été avocate, comme son père. Ça a été une très bonne avocate. Elle a très bien réussi sa carrière. Mais elle a toujours voulu s'exprimer autrement, artistiquement. Et moi, il y a quelques années, en 2012, j'ai fait un court-métrage autour de la vie de mon oncle. Et j'ai fait jouer mon oncle et puis ma mère. Et là, j'ai vu que j'avais très envie de la filmer. Et puis que c'était une actrice géniale. C'est un pari gagnant aussi, parce que peut-être, comme le disait un réalisateur qui compte pour vous, Maurice Piala, la question de la présence est au moins aussi importante que la question de la technique, de savoir jouer la comédie. « Le goût que j'ai d'un certain jeu, et je dis bien d'un jeu, bon, c'est un goût, ça ne veut pas dire que ce soit la meilleure façon de jouer. Je l'ai pensé longtemps, je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas forcément la meilleure façon de jouer. Mais moi, je continue à aimer celle-là et la rechercher. C'est vrai que ça va dans le sens du plus grand naturel possible. En fait, ce naturel, il n'est pas vraiment... Il peut être pendant, je crois, quelques secondes, quelques dizaines de secondes, je ne pense pas qu'il puisse être continu sur une scène et qu'il y a toujours conscience chez tout le monde du jeu, de l'enregistrement, et que donc c'est, disons, une façon de jouer sobre, enfin, qui s'efforce d'être sobre et qui est... qui paraît très proche du naturel, mais je ne sais pas s'il est temps que ça. Je crois que... Les comédiens ne vont peut-être pas beaucoup aimer ce que je veux dire là, mais on leur attribue beaucoup de qualités qu'ils n'ont peut-être pas forcément. Enfin, de toute façon, ce n'est pas nouveau de savoir qu'au cinéma en particulier, la présence, ça compte énormément, et qu'il y a des gens qui jouent comme ci, comme ça, et qui sont très bien. Je pense, Franco Loli, qu'il n'y a pas un mot de ce que vient de dire Piala que vous ne pourriez reprendre à votre compte. Absolument, non, mais il me fait rire en plus parce que lui, c'était un grand acteur. Mais c'était un grand acteur parce que c'était un type génial, avec une présence très, très forte, avec une voix superbe. Et en fait, à la fin, l'acteur, c'est souvent un visage, une voix et une énergie, et puis une intelligence. Et le reste, c'est juste jouer. Jouer à peu près n'importe qui peut le faire. Un mot tout de même de Piala, de l'importance du cinéma français dans votre parcours, puisque je le disais en introduction, vous avez fait vos études de cinéma ici en France, à l'université, puis à la Fémis, la prestigieuse Fémis. Quel rôle a joué le cinéma français dans votre formation ? Est-ce que vous êtes cinéphile d'abord, Franco Loli ? Je le suis, je le suis. Je vois un peu moins de films maintenant, parce que je viens d'avoir un enfant il y a 14 mois, donc ça complique un peu les sorties ciné. Mais je suis cinéphile. Et le cinéma français, je dirais qu'il a peu compté pour moi et énormément à la fois. Parce qu'il n'y a que quelques cinéastes français qui m'intéressent vraiment, et dont Maurice Piala. Pourquoi Piala ? Parce qu'il est à la recherche d'une vérité. Parce qu'il cherche à rendre toujours les gens dignes et beaux, même dans des situations difficiles. Parce qu'il a trouvé des comédiens, des comédiens, en l'occurrence Andréne Bonner, dans « A nos amours », cette découverte est merveilleuse. Et parce que c'est un type dont je crois que je partage les valeurs. En fait, ces valeurs-là sont assez rares de nos jours. On a l'impression que ce n'est pas très important, tout ça. Les questions d'honneur, de dignité, de comment on est respecté ou pas. Est-ce qu'on respecte les gens ou pas ? Et pour moi, ça, au fond, ça se voit dans son cinéma. Et ça le rend touchant, c'est vivant. Piala, je pourrais en parler pendant des heures, parce que c'est vivant, c'est... Parler aussi de sa façon de tourner, vous vous référez beaucoup à sa façon de tourner comme étant un peu la vôtre, une façon peut-être un peu chaotique. Oui, mais je pense que c'est parce que par le chaos arrive l'accident. Et l'accident est souvent... Si on la convoque, on peut faire advenir la grâce à travers l'accident. Et je pense que lui était à la recherche de ça tout le temps. C'est ce qu'il dit. Il cherche le naturel. Ça peut durer deux, trois secondes. Mais si on les chope, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, c'est parce que l'amour est là tout le temps. Non, non ? Il avait fait un court-métrage d'ailleurs qui s'appelait « L'amour existe ». En fait, quand l'amour existe, on n'a plus envie de vivre. Et je pense que le cinéma de Piala, il nous raconte tout le temps ça. Et moi, j'espère que le mien nous raconte la même chose. France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois. La Grande Table avec Franco Loli, réalisateur colombien du film « Une mère incroyable » qui sort demain en France. Franco Loli, on le disait, il y a un personnage central, c'est celui de Sylvia, rappelons-le, avocate, qui est accusée, ou en tout cas qui est prise dans une accusation de corruption. On sent bien qu'elle n'y est pas pour grand-chose, mais qu'elle est l'avocate d'un groupe qui travaille dans le bâtiment public, dans la construction publique et qui est prise dans cette situation. Elle est incarnée par Carolina Sanin, vous l'avez dit, écrivaine très marquée, féministe. Il y a ces dernières années, en Amérique latine, un mouvement féministe très important. On pense évidemment à ce qui se passe au Chili, avec ces femmes chantant « El violador eres tú » ou « Le violeur, c'est toi » en Argentine. Comment ? Non, je sais, c'est ce que chantent ces femmes. L'Argentine, où les femmes ont beaucoup milité pour le droit à l'avortement. Quelle est la situation en Colombie aujourd'hui ? En Colombie, on est un peu comme partout, moi je dirais. Ça avance, à petits pas, mais on n'y est pas. On n'y est pas. Là, l'avortement est remis en question tout le temps. D'ailleurs, il n'est pas légal, il est juste légal dans trois cas. En Colombie, c'est en cas de malformation, en cas de viol. Il y a un troisième que j'oublie. Mais en tout cas, on veut même revenir sur ça. Non, le pays, on n'y est pas. Mais on n'y est pas non plus ici en France. Il y a du chemin encore, je vous le confirme. Je ne sais pas si on est les mieux placés pour en parler, mais en tout cas, c'est le cas. Franco Loli, un film sur des femmes, donc des femmes puissantes. Les hommes viennent à la marge. Le père de l'enfant de Sylvia est un père absent. On ne sait pas très bien si c'est un choix. On voit que c'est un choix de sa part, mais sans qu'on salle véritablement comment il a été pris. C'est surtout un choix à elle, à Sylvia. C'est elle qui a choisi de faire un enfant toute seule, mais cet enfant a un progéniteur. Il y en a toujours un des progéniteurs. Mais c'est un choix. Il y a un amant, un amant à Belle, joué par, je le disais tout à l'heure, Vladimir Durand, qui est vraiment un acteur très impressionnant. Vous l'avez dit aussi, réalisateur. Et c'est l'homme, je dirais, principal du film. Il est à la marge et c'est étonnant. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est lui qui apporte à peu près la seule touche de romantisme du film. Tout à fait. Ça va même du côté de la comédie romantique à des moments. Le film n'est pas du tout dans cette esthétique-là. Dans la scène où ils discutent derrière le portail, chacun sous la pluie. C'est vrai que ça fait très comédie romantique. Mais moi, je regarde beaucoup de comédies romantiques. J'adore ça. Je trouve qu'il y en a des très très bonnes et qu'on confond souvent les bonnes et les mauvaises comme si on les met dans un même sac et il ne le faut pas. Le cinéma, il peut être bon à Hollywood comme il peut être bon au fin fond de la Chine dans des cinémas très auteuristes, on va dire. Et moi, je pense qu'il fallait dans ce film qu'il y ait un bol d'air parce qu'il y a beaucoup de sujets durs. Il y a beaucoup de situations compliquées pour le personnage principal et elle, justement, elle va chercher de l'air, de l'amour, de la légèreté chez Abel, interprétée par Vladimir. Donc, c'est un peu ça. C'est son chemin. Elle tombe amoureuse. Quand on tombe amoureux, voilà, c'est ça qui se passe. Beaucoup de tensions aussi dans les scènes de dispute. On en a parlé, l'itigante, donc c'est fait d'argumenter. Il y a beaucoup de scènes de dispute. Des scènes de dispute froides, des scènes de dispute beaucoup plus violentes où le ton monte. Pourquoi cette passion, Franco Loli, pour filmer ces scènes de dispute ? Qu'est-ce que vous y cherchez ? Je ne sais pas. Je dois vous avouer que je ne sais pas. Ça vient. Ça vient et je pense que ça vient parce que dans ma vie, je suis quelqu'un qui se dispute beaucoup avec les gens, qui vient d'une famille qui se dispute beaucoup mais qui s'aime énormément. Moi, j'ai l'impression que, parce que je réfléchis beaucoup à pourquoi ces gens se gueulent dessus toute la journée. Un peu comme dans les films de Cassavetes ou de Piala ou de... Et en fait, j'ai le sentiment qu'ils essayent de communiquer sans y arriver. Mais ils essayent de s'approcher de l'autre. Et c'est une façon évidemment maladroite mais ça reste une façon d'exprimer de l'amour, une tentative de s'approcher de l'autre. Et en fait, on ne s'engueule jamais avec sa famille, avec sa femme, avec ses meilleurs amis. Mais on ne s'engueule pas avec des inconnus. Et puis surtout, il y a les paroles et il y a les gestes qui sont aussi très importants que vous filmez. On peut enchaîner une scène d'engueulade justement très très vive et ensuite, des scènes extrêmement touchantes de la mère qui se fait raser la tête ou qu'on retrouve qui est tombée la nuit et qui est ramassée par sa fille alors qu'elle vient juste... Enfin, en tout cas, dans le montage qui vient juste de s'engueuler. Oui, tout à fait. C'est que dans la vie, je ne pense pas que... Ce n'est pas parce qu'on s'engueule avec quelqu'un qu'on s'engueule la vie. Justement, les gens qu'on aime, ils nous permettent de pouvoir entrer dans des disputes avec eux et juste après, s'il y a quelque chose d'important, en fait, ils se rendent toujours là, quoi qu'il arrive. C'est à ça qu'on reconnaît les gens qu'on aime et qui nous aiment. Et pour moi, c'est très important de raconter ça. C'est qu'aucune engueulade est plus forte que l'amour. L'amour passe au-dessus de tout. Mais je reviens toujours à cette idée de l'amour parce que je crois dans la présentation, dans le cinéma, dans la télévision. On ne va pas chercher à regarder les gens ni avec amour ni à regarder des gens qui s'aiment entre eux de façon réelle, véritable. Je ne sais pas comment le dire. Au risque du cliché franco-loly, quand on pense à l'Amérique latine et qu'on pense à la télévision, on pense aux télé-novelas et l'amour est le sujet central. Il est là tout le temps, mais il est toujours faux. Et en fait, moi, j'essaie justement de raconter d'une certaine façon les mêmes choses qu'on voit dans les télé-novelas parce que si on regarde les histoires des télé-novelas, elles sont formidables. Ce qui ne va pas, c'est la façon dont elles sont racontées. Et en fait, moi, j'essaie de raconter des choses qui ne sont pas si loin d'une télé-novela mais qui, en fait, sont racontées, comme je vous disais, avec une autre dignité dans la représentation. Et qui sont aussi racontées d'une façon que je qualifierais de non-exotique. Je m'explique. C'est vrai que quand on a un regard français, alors évidemment, ça concerne plutôt le public français, j'imagine, sur votre... Oui, enfin, étranger, je ne peux pas parler pour les autres. Sur votre cinéma, Franco Loli, on s'attend d'un film colombien que la violence ne soit pas celle des échanges entre une mère et sa fille mais plutôt des échanges de coups de feu pour le dire de façon un peu caricaturale. On s'attend à ce que les questions de tensions sociales, d'inégalités, de pauvreté, le rapport, évidemment, par exemple, aux Indiens, aux Autochtones soient abordés. Or, tout ça, vous le laissez volontairement de côté. Tout à fait, ou en tout cas, en arrière-plan, parce que... En fait, à Bogotá, il y a 10 millions de personnes, c'est une énorme ville, et on va dire qu'il y a peut-être une centaine de milliers qui sont concernés par ces questions de coups de feu ou de rapports aux Autochtones ou de... Et le reste des gens, ils vivent comme vous et moi, on vit à Paris ou n'importe où. Et en fait, je crois que la représentation que nous, en tant que Colombiens, on a donnée au monde de notre pays, parce que c'est nous-mêmes qui avons fait les films sur le trafic de drogue, qui vendons encore l'image de Pablo Escobar, qui... Bah, évidemment, ça fait que les gens ont des clichés sur nous. Et il faut juste casser ces clichés et pour les casser, il faut comprendre qu'en Colombie, on peut vivre comme ailleurs, mais quand même de façon très colombienne. Ça reste un film extrêmement colombien. Ça veut dire quoi d'un film extrêmement colombien ? Bah, c'est un film où les rapports entre la mère et la fille qui pourraient être des rapports... C'est des rapports similaires à ceux qu'il y a en France, mais c'est pas les mêmes. Bah, on parle plus fort, on s'engueule plus fort, on se prend beaucoup plus dans les bras. Bah, ça reste la Colombie. Alors, peut-être aussi pour sortir de ce cliché, il y a la possibilité donnée par le cinéma qui, ces dernières années, je le disais, a explosé. On est passé, je crois, d'à peu près 4-5 films par an à une quarantaine dans la décennie 2010-2020, Franco Loli. Et ça permet, en tout cas, c'est ce que dit Ciro Guerra, qui est un autre réalisateur colombien, ça permet évidemment d'ouvrir considérablement le champ des possibles. Je pense que, pour moi, c'est un avantage d'être dans un pays qui a ce type de tradition cinématographique. parce qu'on a encore tout à faire, tout à raconter. Si, nous n'avons pas le poids du passé d'une industrie cinématographique qui pèserait sur nos épaules. C'est ce qui se passe, notamment aux Etats-Unis. Où il faut faire encore et encore les mêmes films. Et ces possibilités qui s'offrent à nous, c'est ce qui me stimule et me pousse à continuer. La Colombie est un pays qui ne se connaît pas, qui ne s'est pas raconté encore. C'est un vrai défi pour le fait de toucher le public colombien. parce que c'est un public qui a été aliéné pendant assez longtemps et c'est un public qui va au cinéma comme une échappatoire et ne voit pas le cinéma comme une manière de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent et leur réalité. Vous êtes d'accord avec Siroguera, Franco Loli sur cette possibilité infinie ouverte aujourd'hui au cinéma colombien ? Je ne suis pas toujours d'accord avec lui mais là je suis d'accord. On est amis. Mais oui, en fait on a une chance d'être dans un pays qui n'a pas été filmé. Et c'est une énorme chance. Moi je descends de chez moi dans la rue. C'est des rues très très riches en histoire mais surtout elles n'ont pas été filmées. Donc dès qu'on pose une caméra là, c'est la première fois. Et du coup il y a quelque chose d'extrêmement excitant. À Paris par exemple toutes les rues ont été filmées mille fois. C'est très difficile de poser une caméra à Paris où quelqu'un ne l'ait pas fait et ne l'ait peut-être pas fait mieux que soi-même. Donc je suis d'accord avec Siro. Je pense que nous sommes un pays qui ne se comprend pas encore et qui commence à peine à se voir refléter dans les films. Et c'est très important qu'on fasse des films justement très différents. Siro d'ailleurs fait des films sur des indigènes autochtones Les Trains du Serpent et que moi je fasse mes films qui sont plus urbains et plus sur des relations humaines. C'est essentiel. Que bonito ese sombrero que tenés ahí colgado yo me lo voy a llevar pa' ponerlo de cotado yo me lo quiero poner pa' pecar aquí lo llevo lo pongo aquí en mi cabeza m'amor de coté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... PIXVAE, un groupe franco-colombien qui sera en concert à Nantes, au Panonica. Ce sera le 13 mars. Franco Loli, une musique un peu de fusion, vous me faisiez remarquer, hors antenne. Un mot tout de même, puisque vous me parliez des rues de Bogota qui n'ont jamais été filmées. Je me rends compte qu'on n'a même pas fait honneur à votre chef opérateur, qui est Luis Armando Artega, qui est un chef opérateur vraiment très impressionnant, qui a su créer des lumières et des ambiances dans ses intérieurs un peu feutrés, magnifiques dans votre film. Quel travail vous avez mené avec lui ? Quelles indications vous lui avez données ? Ou est-ce que c'est peut-être lui qui vous a accompagné ? C'est un travail qui se fait à deux. C'est vraiment un travail qui se fait à deux. C'est la première fois que je travaille avec lui. J'ai changé de chef opérateur pour ce film. Je voulais renouveler mon regard. Et je suis tombé sur un type qui a une puissance du regard, comme j'ai rarement vu, et qui fait un travail sur la couleur que j'adore. Justement, il essaye de rendre les peaux réelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a parfois des rides, qu'on sent la texture de la peau. Aujourd'hui au cinéma, à cause du numérique d'ailleurs, qui est beaucoup moins beau que la pellicule, on a des peaux plastiques, comme sur les magazines, comme Photoshop. Et en fait, lui, il essaie de faire que les peaux aient des couleurs réelles, mais aussi du coup que le monde ait des couleurs. Et je pense que c'est clé, parce que c'est un film sur la vie, et dans la vie il y a de la couleur. Dans la vie, il y a de la couleur, et on le verra dès demain, Franco Loli, votre film, Une Mère Incroyable, qui sort au cinéma. Il en sera question d'ailleurs dans la dispute, l'émission de France Culture, ce vendredi 21 février. Il faut aussi que j'annonce autre chose qui n'a rien à voir avec votre film, mais qui est tout de même un enregistrement en direct. C'est Le Chat, de Georges Siménon, avec les comédiens de la Comédie française, un spectacle radiophonique réalisé par Baptiste Guitton, qui sera enregistré en public le 25 février à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio. Tout le programme détaillé et les réservations sur notre site maisondelaradio.fr ou au 01 56 40 15 16. On se retrouve dans quelques instants. Notre invité de seconde partie sera François Héran. François Héran. C'est parti.